Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous d'Anne-Laure et Béatrice. Version, sujet numéro 2. L'authenticité ! Soyons authentiques ! Alors c'est quoi l'authenticité ? Alors pour moi je pense que l'authenticité c'est d'avant tout être soi, c'est-à-dire ne pas s'inventer, s'inventer une image, s'inventer un comportement, s'inventer une attitude et c'est ça être authentique. Oui, l'authenticité c'est laisser exprimer cette petite voix intérieure, cette intuition, ce rayonnement, c'est la voix de votre âme qui est à l'intérieur. Donc ne pas craindre le jugement de l'autre, ne pas craindre ses faiblesses, éclairer toutes les parties de soi pour pouvoir refléter à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur. Ah ça c'est beau, ah oui, ben voilà c'est ça, je crois que tu as bien résumé. En fait être authentique c'est quand vous avez réellement un chagrin, ne le cachez pas, quand vous avez réellement, vous êtes heureuse de quelque chose, eh bien partagez-le, soyez vraiment dans l'authenticité de vos émotions. Par contre une émotion ne doit peut-être pas rester trop longtemps, il faut que ça passe, que ça soit les vivre comme des vagues, mais avant tout les vivre, ne pas faire un millefeuille avec. Être authentique c'est ça, c'est vraiment être dans cette authenticité humaine. Oui, l'authenticité libère, parce qu'effectivement comme tu dis Béatrice, ça ne fait pas, les émotions non verbalisées, en fait elles se cristallisent à l'intérieur de notre corps, et c'est ce qui fait qu'après il y a des symptômes, émotionnelles, physiques, mentaux, des mots, les mots et les mots, c'est parce que des mots, M-O-T-S, n'ont pas été exprimés. Voilà, d'où cette nécessité quand même de s'exprimer, et d'exprimer, de ne pas avoir peur de ces émotions. On en a tous, on en a tous, même celui qui a un grand poste dans une grande entreprise, il a ses émotions, donc être vraiment dans l'acceptation, justement, et l'humilité de ce que nous sommes. Oui, j'ai rebondi d'ailleurs sur les grands postes, en disant que, voilà, nous sommes tous, à la même en scène, comme tu dis, nous sommes tous des êtres d'émotion, mais nous ne sommes pas nos émotions. Et bien souvent, effectivement, au jour d'aujourd'hui, les postes, on dit à responsabilité, moi j'ai travaillé en société, on a eu beaucoup d'expériences professionnelles, et qui nous permettent aussi de parler, de pouvoir en parler. De pouvoir en parler. Et effectivement, si on pense que le professionnalisme égale autoritarisme, égale rigidité, etc., pour moi, hiérarchie qui fait peur, c'est faux. Et effectivement, les hiérarchies tombent, les systèmes tombent aujourd'hui, parce que ce n'est plus valable. L'authenticité, c'est une énergie qui est comparable à l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien de plus fort que ça. Et on peut travailler, on peut s'exprimer dans tous les domaines de notre vie, avec authenticité, et au contraire, être authentique, c'est se servir soi-même, mais c'est servir l'autre. Sinon, se mentir à soi-même, on se ment à nous-mêmes, finalement, sur bien des plans, et mettre la lumière sur ces parts d'inauthenticité, c'est aussi aider l'autre à apprendre à se connaître. Absolument. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire à propos de mentir à l'autre. Si vous mentez à l'autre, en fait, la première personne à qui vous mentez, c'est à vous-même. Donc, vous allez aller contre votre nature, contre qui vous êtes réellement. Et c'est là où le bas va blesser, parce que vous allez pouvoir tromper pendant un laps de temps, mais vous serez rattrapé. Vous serez rattrapé par la vie, et par l'authenticité de qui vous êtes, à quel âge que ce soit. C'est ça. Et ça peut s'exprimer, effectivement, dans les couples, dans les relations professionnelles, dans les relations amicales. Dans l'entreprise. Oui, exactement, Anne-Laure. Écoutez, on reprendra, en tout cas, ce sujet, très intéressant. Si vous voulez retrouver nos sites respectifs, et en savoir plus, toujours sur nos méthodes d'application pour ce développement personnel, n'hésitez pas, www.tirage-oracle-3e-oeil.fr Et hypnose-agapé-toulon.com Et surtout, faites-nous part de vos commentaires, de vos appréciations, justement. C'est quoi pour vous l'authenticité ? Oui. Sur quelle part de votre vie avez-vous le plus de mal à mettre la lumière, en fait ? Oui, et nous en parlerons volontiers avec vous. Merci de partager. Vous aidez aussi les autres en partageant. Oui. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. On vous embrasse. Merci.